Le roi de l'École Bonsoir ! Les oreilles qui foncent ne sont pas encore vous dire ? Bonsoir ! C'est mieux comme ça ! Du échelle, ou à du échelle, à Rionzo, en Indira. Autrefois était autrefois, et maintenant c'est un autre temps. La maire de l'École, si c'était unePro qui a été dans une période intéressante, L'École est un des grandes villes où on se trouve, sinon on partrait une autre chose. D'une autre chose, mais non plus les amoureux. Mais en plus, les grandes villes, sont les êtres qui vivent, les êtres qui vivent à la terre. Non, Arzand, le châche Arzoudarde aimait. On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. A chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Un riche, une grande, un pauvre, une petite. Mais la légende dit aussi que Saint Cornélie, poursuivi par des soldats païens, se retrouva face à la mer. Et là, il se retourna et changea ses soldats en pierre. Ça, c'est la légende comme on l'a entendu dans le film. Et puis comme vous allez l'entendre un peu, tout à l'heure aussi, et puis tout à l'heure. Donc, en discutant avec Céline, on s'est dit, c'est bien aussi de parler un peu. Chacun doit avoir un bout de légende dans son coin. Donc, Céline a son bout de légende aussi. Puis un jour, on va parler de trésors. Oui, on dit qu'il y a un trésor qui est caché sous les menhirs. Et chaque soir de Noël, la nuit de Noël, les menhirs vont boire de l'eau à l'étang. Mais, malheur à celui qui se trouve sur le passage quand ils reviennent. Et là, ils ont intérêt à fuir avant le retour. Mais le trésor, on ne l'a pas encore trouvé. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est étonnant qu'avec une histoire pareille, il y a encore autant biais de bois. Et que les gens les ont respectés. Alors, on a entendu parler de pierre de sacrifice. Mais toi, tu me disais qu'il y avait quasiment un menhir pour chaque événement de la vie. Oui, il y avait celui qu'on allait voir pour réussir aux examens. Il y avait celui qu'on allait voir pour se marier. Il y avait celui qu'on allait voir pour avoir des enfants. Les gens aimaient aller les toucher, les approcher. Ils leur racontaient tous leurs secrets. Mais, maintenant, ce n'est plus possible. Tu me disais aussi que les gens caressaient les pierres. Oui, ils adoptaient même un menhir. Ils leur donnaient un nom. Ce n'étaient pas forcément les plus grandes pierres. Et, les gens du pays, comme touristes, ils avaient leurs pierres. Ils avaient besoin d'un contact avec cette pierre. Et, encore une fois, ils le caressaient. Et, aujourd'hui... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est sûr. Donc, toi, tu penses que les menhir sont en manque de caresses. Oui. Ils en plaignent. Imaginez, ça doit être comme nous. Des manques de caresses. On chancelle. Et, s'ils se mettent à déprimer, la boue qui tombe. Donc, ça, c'est un peu la légende d'hier qui est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, on s'est dit, tiens, légende d'hier, légende d'aujourd'hui. Et, dans cette aujourd'hui, bon, il y a encore, de temps en temps, un compteur passait par là, qui fait rimer le menhir imaginaire. Mais, on a aussi écouté ce qu'ils racontent autrement. Et, nous, on en a fait un petit résumé. Qu'on va partager. Il est court, hein, pour la légende d'aujourd'hui. Mais, c'est, aujourd'hui, les menhir sont protégés. Le C.M.M. les a sauvés. Érigés aux néolithiques. Il y en a des grandes et des petites. Le discours est scientifique. Elles sont toujours énigmatiques. Bon, moi, je ne sais pas toi, mais, et vous. Mais, nous, on préfère s'habillir. Les jambes d'hier, les jambes d'aujourd'hui, et de demain. Ah. Comme tu dis, tiens, les jambes, les caressaient les pierres, et leur racontaient, confiaient leurs secrets. Qui étaient bien gardés. Bah, oui, parce que, il n'y a pas que les murs, qu'en des oreilles, et le menhir, aussi. Vous imaginez tout ce qu'elles ont pu entendre. Si elles pouvaient raconter. Et ça, c'est intéressant, parce que, il y a un endroit qui s'appelle le nombril du monde. Où ils ont inventé des machines à tarabuter les pierres. Si, c'est faire sortir les murs des pierres. Alors, imaginez avec tout ce qu'elles ont entendu. Et puis, du monde, elles ont envie de passer. Si ça se trouve, ça pourrait être les menhir qui racontent la légende de demain. Mais pour ça, il faudrait faire sortir tous les mots qu'elles n'ont pu entendre. Alors, on s'est un peu renseignés, et on a adapté un prototype de tarabustage de pierres à Méniou. On a reçu l'enregistrement in extremis aujourd'hui. Nous, on n'a pas pu l'écouter, parce qu'il est arrivé trop tard. Alors, on a juste eu le temps de le mettre sur la clé. Donc, on va le mettre en route, on va l'écouter ensemble, on va bien voir ce que ça donne. Ça vous croit ? Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas compris quand je peux. Ça, ça doit être un coup de corrigan à moitié. D'ailleurs, on entend des sons un peu bizarres. Enfin bon, toujours être dit qu'il va falloir améliorer le processus. Mais bon, comme on a vu les enfants tout à l'heure dans la vidéo, on va, peut-être pour la légende de demain, on va laisser les plus jeunes s'en occuper avec toute leur technologie, améliorer les machines à tarabuster les pierres. Mais ce qu'on s'est dit avec ces lignes, l'essentiel, c'est que ça continue de nous faire rêver. Oui, surtout, on a besoin de rêver. Merci. 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 Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements